Ça fait neuf ans depuis que j'ai intégré la profession, mais de ce que je me souviens, lorsque je me préparais, il y avait des groupes d'études. J'étudiais avec des collègues, de mon temps il y avait les écosses, il n'y en a plus maintenant. Certains étudiants trouvaient ça extrêmement stressants et ça pouvait contribuer à leur échec malheureusement. Donc l'OIQ a décidé de faire un autre modèle d'examen qui essentiellement c'est des mises en situation mais avec des choix multiples. Ce qui m'avait aidé c'était de faire un groupe de travail, d'aller par thème, de souligner ce qui était essentiel et d'essayer de comprendre le contexte des questions. Ce que je peux vous dire présentement, de la manière dont les examens sont faits et parce que je travaille beaucoup avec des nouvelles professionnelles comme vous, la chose à faire c'est d'être logique. C'est dans ce qu'on vous demande, d'essayer de comprendre les questions, de bien lire, de ne pas nécessairement aller avec la première chose qui vous passe par la tête. Prenez le temps de bien analyser ce qu'on vous demande et de regarder qu'est-ce qu'il y a le plus cohérent. Les experts qui travaillent sur l'examen de l'OIQ, ils savent que vous êtes des infirmières novices, ils savent que vous êtes au tout début de votre parcours. Par contre, ce qu'ils veulent voir c'est, avec toutes les connaissances théoriques que vous avez eues, maintenant que vous êtes au début de votre pratique, face à une situation, est-ce que vous êtes capable d'aller chercher votre jugement clinique pour le meilleur du patient? Est-ce que votre évaluation, votre intervention, le suivi ou les suivis que vous allez faire, est-ce que c'est le plus bénéfique, le plus sécuritaire pour le patient? On faisait des groupes d'études, on se challengeait, on se posait des questions, on regardait est-ce qu'on comprenait les notions, les grandes pathologies. L'examen de l'OIQ ne se repose pas sur la physiopathologie en tant que telle, mais on veut voir, ok, comment vous allez traduire vos connaissances infirmières en interventions concrètes. Votre préparation tout au long de votre parcours vous a montré comment approcher les situations. C'est surtout de se mettre en tête quelles sont les interventions infirmières à faire par rapport à une situation clinique donnée. N'oubliez pas non plus la démarche de soins. Face à un problème quelconque, c'est quoi l'approche? D'abord, il faut toujours évaluer et aller rechercher les éléments concrets dans la situation. Maintenant, une fois que vous avez fini d'évaluer le problème, vous avez ressorti les grandes hypothèses. Maintenant, sur quoi vous allez intervenir? Vous avez mis en place une intervention. Après, il faut toujours se rappeler, ces interventions que vous avez faites, il faut les évaluer pour voir est-ce que ce que vous avez fait ou ce que vous avez pensé qui était correct, est-ce que cela a marché de manière réelle? Il n'y a pas de mauvaise réponse évidente. Vraiment, je veux que vous pensiez à ça. Toutes les réponses sont des bonnes réponses. On veut que vous soyez en mesure d'aller rechercher la meilleure réponse. Ça ne vaut pas la peine d'étudier par cœur. Ce qui est vraiment important, c'est votre compréhension. À l'examen de l'ordre, toutes les questions se ressemblent. Ce qu'on veut de vous, c'est de voir est-ce que vous êtes capable de choisir la meilleure intervention possible? Il faut vraiment que vous ayez toujours cette notion-là de sécurité. Écoutez, vous êtes des avant-gardistes en termes de soins des personnes à l'hôpital, en milieu communautaire, en soins aigus, partout où vous êtes. N'oubliez pas que vous avez ce rôle-là et toujours que vos interventions doivent être empreintes de cela. Dans l'ensemble, c'est de faire preuve de bon sens, de faire preuve de jugement, de ne pas se presser pour répondre aux questions, de revenir sur les éléments importants des vignettes qu'on va vous présenter à l'examen de l'ordre. Tous les éléments dont il vous faut pour répondre, pour bien répondre à la question, sont présents dans la situation. Un comité d'experts qui travaille sur l'examen, il y a des gens qui révisent les examens de l'ordre. Alors, les questions qu'on vous pose sont passées au peigne fin. Il n'y a pas d'éléments manquants. C'est à vous de trouver quelle est la meilleure approche, quelle est la meilleure intervention à faire par rapport à une situation clinique donnée. Donc, c'est ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vous aideront à réussir au lameur votre examen. Et puis, prenez le temps de lire. Faites vos confiances. Vous êtes capables de le faire. Et ça va bien aller. Portez-vous bien. Bonne chance. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada